Qu'est-ce qu'on a, en gros, atteint comme résultat de ces trois phases du corps ? Aujourd'hui, on a des pratiques formalisées, interrogées, rendues visibles, lisibles et intelligibles. Pas toutes, mais au moins, on ne savait pas, maintenant on sait, où se passe, qui le fait, on a son adresse, on peut... On a interrogé les pratiques, on peut dire, on peut savoir aussi pour des pratiques, selon les documents qui sont sortis, que ce soit dans le fonds 2, c'était des dossiers, cette fois-ci c'est des kits du praticien, donc on peut aussi voir quelles étaient les questions qui restent, je dirais, des défis, des challenges à surmonter. Mais aussi des cas, des cas d'école, qui deviennent intelligibles. Et puis, de par cet échange de pratiques, quelques pratiques sont devenues, se sont appropriées par d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, cette fois-ci, donc le collectif fonctionne, avec cet échange, cette observation, formalisation et échange de pratiques. On a des clés de réussite, comme je disais tout à l'heure, des impacts de repère pour développer l'action, puisque c'est ça l'objectif, c'est développer l'action, c'est-à-dire répondre à toutes les questions qui vont être similaires à ce que vous continuez à poser ici et là. Des acteurs mieux informés, mieux outillés, même, outillés entre guillemets, c'est-à-dire que des outils circulent partout, mais au moins on peut savoir où est-ce qu'ils sont, et mieux reconnus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on commence à parler des pratiques réussies, c'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance à la fois pour la structure, pour la personne, pour la région, parfois pour le dispositif, pour le financeur. Voilà, la reconnaissance s'installe au fur et à mesure. De nouvelles compétences d'acteurs, donc voilà, je n'utilisais pas l'ordinateur jusqu'à maintenant, maintenant je l'utilise, je n'étais pas dans une communauté d'échange de pratiques, maintenant je suis dans une communauté. Avant, j'avais un cours de CM2 que j'utilisais pour les adultes, aujourd'hui je peux utiliser d'autres outils, j'ai une nouvelle approche, voilà. Des processus de professionnalisation impulsés, et puis surtout, vraiment un patrimoine très très riche qu'on peut utiliser, et si on va aussi entrer dans chaque centre de ressources illettrices, dans chaque région, on peut développer beaucoup plus loin ces ressources, ou l'usage de ces ressources. Et actuellement, actuellement, c'est 2010-2011, on est, je dirais, on s'oriente vers un transfert ou un détransfert, on va faire une généralisation de cette réussite de quelques pratiques. On a organisé, on a tenté l'organisation de quelques modules d'initiation, de prise en main de connaissance de ces pratiques, et puis on propose aujourd'hui, pourquoi pas, et ça a été fait depuis mai dernier, donc en mai dernier, on a organisé 17 modules de formation, mais très très courts, de trois heures, donc on a appelé sa formation, mais c'est seulement pour faire accrocher, si on peut dire, les acteurs, et depuis, il y a des sessions de formation qui s'organisent dans les régions pour comprendre et rechercher des solutions. Voilà. Alors, le forum a formalisé des pratiques, mais en même temps, des travaux sur les compétences de ces acteurs, de ces formateurs, donc ont été menés, même si, je dirais, d'une manière secondaire, on n'a pas, je dirais, un grand service qui travaille sur la professionnalisation, au-delà de cette méthode de formalisation, mais avec l'aide du groupe national sur la professionnalisation, j'ai choisi pour vous deux extraits. Donc, exemple des savoirs théoriques, donc là, on commence à parler des pratiques d'acteurs. Alors, en ce qui concerne, par exemple, cette carte des savoirs, donc du formateur en formation de base, donc elle se trouve dans ce document, elle se trouve en ligne, a été travaillée par ce groupe sur d'autres travaux universitaires, d'ailleurs. Et donc, je choisis pour vous deux pôles, donc le pôle des publics apprenants et le pôle accompagnement à l'apprentissage. Pour vous dire, voilà, on ne peut pas intervenir aujourd'hui en formation pour acquérir, faire acquérir des compétences de base si on ne connaît pas ce public, leurs spécificités, leurs difficultés, mais quand on connaît, on connaît, c'est-à-dire, ce n'est pas, oui, j'ai entendu, j'ai lu, donc c'est-à-dire que je peux parler de quelqu'un que j'avais rencontré et qui se trouvait dans une situation difficile, comme on a entendu Nassira tout à l'heure, les besoins, leurs attentes, et puis les troubles de l'apprentissage chez ces personnes adultes. Deuxième pôle de compétence ou de savoir, donc cette fois-ci, savoir pratique, c'est donc prise en compte des individualités et des environnements personnels de ces personnes. C'est là où on trouve, en termes d'accompagnement, donc là on trouve la frontière entre la fonction accompagnement dans la formation, c'est-à-dire une fois que la personne dit « Oui, je vais ouvrir la porte de l'organisme » ou « Oui, j'irai », ou bien l'accompagnement bien avant. Donc c'est là où il y a des associations, par exemple, je ne sais pas, je prends la Croix-Rouge ou les Restos du Coeur qui travaillent sur l'accompagnement pour susciter l'accompagnement de ces publics, pour susciter chez eux l'engagement en formation. Donc voilà, le formateur doit être aussi au courant de ces individualités et de... enfin, ce qu'ils essayent de faire, de rechercher des méthodes pour maintenir la personne mobilisée, motivée dans l'apprentissage. Actuellement, avec l'AFPA, avec l'INMF, donc l'Institut National des Métiers de la Formation, de l'AFPA, qui existe jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si en 2011, il reste là, enfin c'est ce qu'on me dit, mais bon, le dispositif reste là. Mais avec l'AFPA, depuis deux ans, on est en train de voir au-delà de ce qui est demandé à un formateur intervenant FPA, enfin ce qu'on appelle donc le formateur professionnel d'adulte, donc le titre FPA, donc, qui est donné par le ministère de Travail, on a demandé à l'AFPA de voir qu'est-ce qu'on exige d'un formateur intervenant en formation de base pour le public, donc accueillant des publics en situation d'illettrisme. Et là, au-delà de 15 ou 16 compétences classiques d'un formateur d'adulte, enfin que vous avez souvent formé ici, dans ces locaux, donc on a identifié jusqu'à aujourd'hui donc cinq compétences, diagnostiquer les difficultés, donc je reviens à ce que la carte des savoirs, donc de notre groupe cette fois-ci, donc universitaire, si on peut dire, travailler, donc la carte des savoirs, réaliser une médiation pour apprendre à apprendre, donc voilà, c'est l'une des compétences clés aujourd'hui, apprendre à apprendre, parmi les compétences clés, et puis, bien sûr, développer des compétences langagères puisqu'on est sur lire, écrire, communiquer, oralement et par écrit, développer les compétences de base dans le champ logico, donc mathématique, et la compétence numérique, puisque ça fait partie des compétences de base, et puis, préparer les personnes de faible niveau, que ce soit dans les compétences ou de qualification, donc un comportement adéquat en situation professionnelle. Donc le travail est en cours, donc c'est-à-dire d'ici d'ici mi-2011, on espère sortir vraiment une carte stabilisée de ces compétences. Donc voici, en termes de, je dirais, de recherche, observation et complémentarité avec ce qui se passe sur le terrain, que ce soit avec les universités ou avec un titre du ministère de Travail, sur quoi on a abouti. Mais on était amené à travailler aussi avec des Européens, donc dans un groupe où il y avait des Irlandais, des Chypriotes, des Allemands, des Slovains ou Slovains, on dit, on a réfléchi sur ces compétences et à chaque fois qu'on aborde l'Europe, vous savez, ça devient très compliqué, il faut rechercher les bons termes et quand même, quand même, donc là j'ai fait un extrait, extrait pour vous, pour nous rapprocher des compétences qui sont autour de l'accompagnement. Donc on retrouve les deux autres, les deux autres travaux de recherche, enfin, on est aimé. Donc aborder les apprenants avec des propositions appropriées, voilà, je ne prends pas le document de CM2 pour proposer un adulte de l'âge de 45 ans, 55 ans. Évaluer les approches d'apprentissage puisque cet adulte, bon, je ne vous apprends rien, donc il vient avec ses compétences, ses propres compétences qui sont mises en oeuvre réellement dans sa vie et dans son travail, s'il travaille. Identifier les blocages et les difficultés d'apprentissage, donc voilà, où est-ce qu'il y a le blocage, donc on va descendre jusqu'au savoir, voir, je dirais, le contenu qui rappelle une identité, si je vais revenir, donc, une identité, un environnement, une image, un paysage, un souvenir, un mauvais souvenir, un père, une mère, créé, mettre en oeuvre, évaluer, évaluer, créer davantage une formation centrée sur les personnes, partout, partout, j'ai lu, j'ai vu, et on a vu, donc centrée sur les personnes, centrée sur les personnes, mais on les prend en groupe après, et on dit, voilà, il faut en quelques heures, donc on fasse cinq itinéraires personnalisés en prenant les personnes en groupe puisqu'on n'a pas les moyens, et donc il faut qu'on invente, et le formateur, il est au pied du mur, il faut, le formateur, la formatrice, donc trouver les moyens pour répondre à ces individualités, et puis par contre, la démarche de projet revenait souvent, souvent, dans nos pratiques, on a observé que le projet, la pédagogie de projet, mais aussi le projet professionnel, le projet personnel, le projet de vie, donc, est présent, on est présent, donc, voilà, on essaye de dire, oui, donc, alors c'est quoi ton projet, pourquoi tu es là, et, 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 donc, il y a un travail de conscientisation. Donc,